Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mai pour le signe du cancer, soleil, ascendant ou lune en cancer. On regarde tout de suite l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez Yin Yang qui nous parle d'harmonie. Alors cette carte, elle vient me parler de l'harmonie qui se renforce à l'intérieur de vous. Cette sensation, cette incarnation de la connexion entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Il y a un équilibre ici qui se manifeste avec beaucoup de bien-être, de sérénité, de compréhension intérieure. Cette carte, elle me parle de Saturne, Saturne au trigone de votre signe en poisson qui aide à faire grandir son temple intérieur. On est vraiment dans cette énergie-là. Saturne sera au sextile de Vénus jusqu'au 15 mai et va apporter cette force et cette structure nécessaire à une énergie créatrice et qui va pouvoir amener des sentiments durables. Donc il y a vraiment ce sentiment d'équilibre intérieur sur le long terme qui se construit comme ça, surtout au début de la semaine mais qui va éclairer toute votre semaine. On a aussi l'harmonie à l'extérieur de soi, l'harmonie dans les relations qui va être très soutenue par le soleil conjoint à Vénus. Ça c'est en taureau, donc au sextile de votre signe également, donc bien positionné. Cette énergie de conjonction soleil-Vénus, elle est très positive sur le plan émotionnel, elle apporte de la joie, elle apporte aussi son énergie créatrice, créative dans la matière. Donc il va y avoir à la fois une harmonie intérieure mais également une harmonie à l'extérieur de vous qui va être manifeste. Vous allez vraiment le ressentir dans votre corps, dans votre âme, dans les relations plus fluides à l'extérieur de vous. On va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la lune. Alors cette lune, elle forme son premier quartier ici sur le mercredi. La lune sera en lion et le soleil est encore en taureau. A noter que sur cette journée du mercredi, on a un transit de mercure en taureau qui va venir clarifier peut-être les idées, amener une pensée pratique. Alors cette lune, elle a un message en particulier concernant peut-être un nouveau départ. Un nouveau départ que vous avez pris il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et vous remettez ces choses-là en question peut-être. Vous vous dites est-ce que je dois recommencer ? Est-ce qu'on continue dans les mêmes clous ? Ça peut être du relationnel, ça peut être sur un projet personnel, une nouvelle relation, un nouvel engagement, un nouveau contrat. Il y a quelque chose qui peut peut-être être remis à plat. Et vous allez voir un petit peu si vous repartez de zéro ou si vous continuez à construire à partir de ce qui est déjà existant. Alors on va regarder le message du tarot en lien avec tout cela. Vous avez le 7 de coupe. Alors il est intéressant ce 7 de coupe ici parce que le 7 de coupe c'est un peu l'idée de ne pas savoir où donner de la tête. Mais ici moi je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est très guidé en fait dans cette carte-là en particulier. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez appelé à faire quelque chose d'autre. Donc peut-être que c'est vous qui avez la réponse par rapport à ce que vous devez faire vis-à-vis de ce choix. Peut-être vis-à-vis de cette remise à plat des choses, de ce nouveau départ à autoriser dans une relation, dans un projet. Je l'ai déjà dit sur le plan professionnel, sur le plan intérieur aussi. Vous êtes guidé et vous sentez les choses par le biais de cette harmonie intérieure. Vous allez savoir ce qui est juste pour vous actuellement. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors sur le lundi 13, vous avez, regardez ça, le yin et le yang. On a le 2 de coupe. Bon, écoutez, vous commencez la semaine avec une très très belle marque d'harmonie effectivement et vous avancez. Voilà, donc c'est dit, c'est clair, c'est posé dès le début de la semaine. Ce 2 de coupe, il nous parle d'aller à la rencontre de soi-même effectivement. Donc il confirme bien cette énergie avec une lune dans votre signe en début de journée, puis elle transite en lune après. Donc cette lune, elle va vous être très favorable pour vous sentir bien, pour vous sentir apaisé, pour évoluer. Vous allez rencontrer peut-être une facette de vous-même que vous n'aviez pas encore touché du doigt. Ou bien vous allez comprendre et justement cerner, vraiment incarner ce sentiment d'harmonie, de s'être vraiment trouvé. Pour certains, il va s'agir aussi d'une rencontre, une rencontre sensible, une rencontre véritable qui vous permet d'évoluer. Alors ça peut être du sentimental, mais pas seulement. Ça peut être amical, ça peut être professionnel aussi. En tout cas, quelle que soit la nature de cette rencontre, on voit que vous évoluez. Vous avez le cavalier ici, donc ça avance, vous avancez sur vos projets, vous évoluez personnellement. Il y a quelque chose qui vous fait grandir dans cette expérience de rencontre. Sur le mardi 14, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous avez la mort et vous avez le masque. J'aime beaucoup cette combinaison de cartes. Ici, il y a quelque chose qui vient nous dire que vous allez tomber le masque, vous transformer les choses par rapport peut-être à un désir d'authenticité que vous avez dans les relations et également vis-à-vis de vous-même. Alors la lune ici, elle est en lion, au trigone du nœud nord conjoint à Mars et au sextile du nœud sud. Elle est très bien positionnée pour peut-être remettre les choses à plat au niveau de l'ego. Sur le plan archétypal, la lune en lion, elle vient nous parler de l'ego. Elle peut venir nous parler de ça, des blessures de l'ego, l'ego qui a besoin de s'exprimer. Et là, on va libérer des choses sur le plan relationnel. Comment je me priorise ? Comment je passe à l'action concrètement pour me prioriser ? Puisqu'on a Mars conjoint au nœud nord. C'est vraiment l'idée d'aller vers sa priorité pour soi et de libérer peut-être le besoin de concorde à tout prix avec ce nœud sud en balance qui invite à se libérer du regard de l'autre, d'une nécessaire harmonie. Alors on avait bien l'harmonie ici, mais ce n'est pas à tout prix en fait. Et vous allez aller vers des relations qui vous correspondent davantage et qui sont plus alignées avec vos énergies du moment et avec votre besoin intérieur de sérénité et d'harmonie. Donc là, moi je sens qu'il y a quelque chose qui se transforme, très fort. Il peut y avoir, depuis tout à l'heure, j'ai quand même du mouvement, il y a des déménagements, il y a des changements d'emploi, des changements marqués pour certains. Vous tombez le masque et vous regardez des choses pour ce qu'elles sont. Je sens surtout un cheminement intérieur, mais pour certains aussi, il y aura un cheminement qui est impulsé par l'action d'une personne qui est d'une autre personne. Vous voyez le masque, c'est l'autre qui le porte et ça vous oblige à transformer les choses. La relation va forcément être modifiée parce que vous ne voulez plus de relation où on ne se montre pas tel que l'on est. Vous comprenez que pour certains, il est nécessaire pour eux de mettre des masques, mais vous êtes en quête de relations sincères, de relations véritables. Sur la lune, le premier quartier de lune ici, donc sur le mercredi 15, qu'est-ce que vous avez ? Alors vous avez le 5 de denier, d'accord, et la couronne d'épines. Alors ça, ce 5 de denier nous parle d'un sentiment d'appartenance. Il y a quelque chose qui va se transformer sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel intérieur. Vous êtes en train d'évoluer, de dépasser une blessure, de libérer une blessure, de dépasser une crise. Il y a une déception ici qui va peut-être ressurgir. C'est ça que vous avez à remettre à plat pour certains. On est sur du relationnel, du sentimental. Il y a quelque chose, peut-être aussi, ça peut être du professionnel, parce qu'on me dit que vous y avez mis du cœur, vous y avez mis de l'énergie pour être inclus dans le groupe, pour pouvoir être accepté. Et vous voyez bien que ça ne sert à rien. Vous sentez bien que cette posture, elle n'est pas utile. En fait, elle ne vous sert pas. Donc vous allez dépasser cela, clairement. Et à mon sens, du coup, vous avez votre libre arbitre, bien entendu, mais face à une situation peut-être de confusion, ici le set de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous enfume, quelqu'un qui vous met dans le doute. Eh bien, il est temps de passer à autre chose, de libérer les blessures, de remettre à plat les choses et de s'autoriser à un nouveau départ. Voilà ce que je ressens ici très nettement au vu de ces cartes. Sur le jeudi 16, qu'est-ce que vous avez ? Oui, il y a clairement un nouveau départ. Alors, vis-à-vis d'un ami ou... Ça peut être vis-à-vis de vous-même aussi. Si vous êtes votre fan numéro 1, votre allié numéro 1, vous comptez sur vous d'abord. Et ça ressort ici, sur ce pivot de semaine, un nouveau départ, effectivement, avec le fou. On repart de zéro. On intègre les transformations aussi, qui sont en cours. Pluton rétrograde, en verso. On est sur l'énergie du verso, ici. Uranus aussi, qui est conjoint à Jupiter. D'ailleurs, à partir du 15, conjoint à Jupiter. Toujours, ça fait plusieurs semaines qu'il y a cette conjonction. Et là, maintenant, ce qui est nouveau, c'est la conjonction au soleil, et surtout la conjonction à Vénus, qui apparaît à partir du 15. Donc, on a une quadruple conjonction ici, un amas planétaire majeur, sur cette fin taureau, qui vient apporter des changements, avec le cœur, pour soi, pour s'aimer, pour se prioriser. Des changements concrets, pour aller vers la meilleure version de soi-même. Donc, il y a des transformations qui vont être mises en avant. Vous vous libérez du regard de la société, du regard de vos parents, peut-être, du regard de votre autre, pour aller vers ce que vous désirez. Peut-être que vous allez aussi vers une amitié solide et sincère. Moi, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se transformer en sentiment, en sentimentale. Voilà. Les sentiments romantiques sont très soutenus, aussi, de par la conjonction du soleil à Vénus. Et vous êtes bien positionnés des cancers pour être stimulés sur ce plan-là. Sur le vendredi 17. Alors, on a la force avec l'ours. Beaucoup de force et de résilience, ici, sur ce vendredi. La Lune étant vierge, maintenant, au sextile de votre signe, on est sur des libérations des peurs, pour être dans son indépendance, dans son autonomie, pour vraiment dompter aussi la part de vous qui vous semble peut-être indomptable. Vous maîtrisez face à l'adversité, face aux difficultés. Il y a beaucoup de force qui ressort sur ce vendredi. La Lune est opposée à Saturne. Et en fait, je pense que votre équilibre émotionnel, le fait d'avoir tordu le cou à une forme d'anxiété, cette peur de ne pas appartenir à un groupe, le besoin aussi, parce que la Lune, elle vient, elle n'est pas loin de la Lune noire, là. L'élite, l'élite qui nous parle des peurs, de notre part d'ombre, la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas faire parfait. Et bien là, on voit que sur le vendredi, vous vous libérez de tout ça. Vous vous libérez des leçons. Alors de la voix, on dit, c'est de la voix qui donne des leçons. La petite voix intérieure qui impulse les doutes. Vous vous en libérez. Et vous voyez à quel point vous êtes efficace dans ce que vous enclenchez, dans ce que vous générez. Je pense qu'il y a une grosse prise d'indépendance ici. Que vous soyez indépendant sur le plan professionnel, que vous soyez actif ou pas, que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment cette force intérieure qui grandit en vous. Et ça, c'est vraiment aussi très aligné avec cette énergie yin et yang. Que vous soyez un homme ou une femme, avec plutôt au départ une polarité yin ou yang affirmée, on voit que vous allez équilibrer les deux énergies. Et ça, ça vous apporte énormément de ressources pour évoluer, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Sur le samedi, samedi 18. Oui, on voit la lumière au bout du tunnel ici, par rapport à une épreuve. Et le temps a passé. Effectivement, vous voyez, il y a Saturne qui revient ici. Le temps passe. Et ce facteur temps, il vous a aidé à expérimenter quelque chose. Et là, on voit que le tunnel est bientôt traversé. Vous allez toucher au but. D'accord ? Là, on a encore une lune en vierge qui va venir au trigone du Soleil et de Jupiter et opposer à Neptune. On regarde les choses pour ce qu'elles sont. On voit les difficultés, on voit les épreuves. Mais on va vers sa lumière intérieure, vers de meilleurs jours. Ça, c'est certain. Et puis, dans la journée du samedi, la lune transite en balance et elle vient au trigone de Pluton. Donc, elle permet aussi, par une harmonie intérieure, de libérer les transformations, de vraiment les activer, de les comprendre, de voir ce que vous avez traversé sur les derniers mois et pour évoluer. En fait, le facteur temps, vous comprenez sur ce samedi qu'il a été majeur dans votre vie. Vous comprenez que sans ce temps passé, sans ces retards, sans cette temporalité particulière, eh bien, le cheminement que vous avez eu ne serait pas celui qu'il a été et vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose de très profond ici que vous comprenez. Et c'est en cela aussi que cette lune qui invite à remettre les choses à plat vous dit que vous êtes guidé. C'est-à-dire que vous le savez intérieurement ou peut-être pas. Vous êtes aussi peut-être connecté à des synchronicités, connecté au divin par le biais de synchronicité. Vous allez toucher du doigt que, voilà, vous comprenez. Les pièces du puzzle se mettent bout à bout. Si je n'avais pas été retardée sur ça, je n'aurais pas fait tel choix et je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, il y a des bénédictions qui viennent vers vous. Vous le sentez, vous êtes serein et vous voyez que les choses vont s'améliorer. Sur le dimanche 19, qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai une reine de bâton qui se transforme. On a deux fois la mort. Ici, le crâne, on peut le comparer à la carte de la mort. Grosse transformation pour vous. Sur cette fin de semaine, clairement. Là, moi, j'ai le sentiment que vous reprenez du poil de la bête. On avait déjà cette énergie sur le vendredi. Vous vous transformez. Donc, il y a quelque chose sur le week-end, à mon sens, qui va être très transformateur. Peut-être aussi que ce sont des retards qui vont vous amener à comprendre qu'il est temps de tourner la page. Ça peut être ça aussi. Une difficulté qui fait que vous cernez la problématique actuelle et vous sentez bien qu'il est... J'ai une forme d'urgence. Il est urgent de transformer les choses pour renaître à vous-même. Et bien voilà, les cancers. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.